de l'usurpation et du mensonge comme méthode de gouvernement. Surtout si par ailleurs il n'y a aucune action réelle qui permet de sauver le pays. J'ai souvent entendu le pouvoir dire la crise congolaise est conjoncturelle. Mais elle n'est pas conjoncturelle. Elle est structurelle. Elle est même consubstantielle à la nature de ce pouvoir. Je vais m'expliquer. Quand vous vivez de rente, quand votre économie repose sur la rente, cela suppose un monde de gestion et de distribution qui crée des privilèges. Et je ne suis pas étonné qu'il y ait des gens convoyés dans ce pays avec des culottes trouées qui deviennent des multimilliardaires parce qu'ils ont la chance d'être nés au bon endroit. Parce que c'est comme ça que les régimes féodaux créent des privilèges. Les sultanismes créent des privilèges. On fabrique ce qui donnera par la suite, justement à cause de ces privilèges, un mécontentement parce que le plus grand nombre n'en bénéficient pas. Il faut bouter dehors l'ancien régime. Et les normes et comportements de ce pouvoir sont les normes et comportements des anciens régimes. Il y crée nécessairement les conditions de révolution. Il n'y a rien à faire. Le jour où on changera la nature du pouvoir, beaucoup de monde tomberont dès lors que cette nature changera. Et généralement, il y a des anthropologues, des philosophes dans cette salle. La nature, la logique de ce pouvoir, c'est du cynisme. Les cyniques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils méprisent les conventions. Vous parlez de démocratie, nous, il y a la nôtre. Vous parlez de l'état de joie, nous allons à notre rythme. Vous voulez un dialogue, vous êtes des impatients. Mais ça, ça ne mènera le Congo nulle part. Donc si nous voulons nous en sortir, alors créons les conditions pour sortir de ce pouvoir. Le Congo n'a jamais eu autant d'inégalités que ces dernières années. L'écart entre riches et pauvres dans ce pays est très important. Toutes les études qui sont faites par la Banque mondiale, le Fonds monétaire le démontrent. Depuis 2002, nous avons accumulé beaucoup d'argent. Et chaque fois, nous nous plaignons ici de ce qu'on ne peut pas financer le CHU et autres. Mais on se pose la question simple. Où est parti l'argent du pétrole ? Vous avez eu la réponse ? Puisque vous n'avez pas de réponse, pourquoi vous ne posez pas la question, vous, hommes et femmes de presse ? Il y a eu des épargnes budgétaires qui ont été publiées par le gouvernement. J'ai entendu des ministres dire que l'argent coule dans ce pays. Il est dans le compte de qui ? Est-ce qu'il y a cet argent au Trésor ? Est-ce qu'il y a la Banque centrale ? Mais qui a demandé au pouvoir pour que cet argent revienne ? Votre silence, hommes et femmes de presse. Mais nous, nous disons, puisque nous voulons que ce pays ne continue pas à mourir, il faut changer. Nous avions deux choix. Faire comme certains qui sont des poutchistes. Ils prennent des armes et ils renversent le régime. C'est la voix des autres. Nous nous disons, créer nos conditions pour aller à un dialogue qui va construire les bases d'une alternance démocratique. C'est notre choix. Si vous estimez que faire comme les poutchistes est bon, il suffit de voir leur résultat de travail. Ils ont fait les poutches militaires, constitutionnelles, électoraux pour le résultat minable qui est là. Voilà, Mathias, j'ai fini. Le président, je parle du Fonds monétaire et que Bienté, ils vont faire un accord avec le Fonds monétaire et les négociations vont bautrer. Mais on vous dit non. Parce qu'il y a des conditions préalables du Fonds monétaire qui ont été posées. Dites les SNPC, les travaux publics, les grands travaux, l'audit de la corruption, ce n'est pas fait. On n'a pas fait cet audit-là. Alors nous sommes obligés de relever qu'aujourd'hui, où nous vivons en janvier 2019, ces audits n'ont pas été faits. Le président de la République a trompé les Congolais. Il n'y aura pas d'accord avant le Fonds monétaire tant que cela n'a jamais été appliqué. Vous ne savez pas qu'au Fonds monétaire, on dit que c'est l'un des seuls pays où il n'y a pas de réforme dans le pays. Le Fonds monétaire demande l'apaisement pour être dans le pays. Il y a un apaisement ici ? Ce n'est pas parce qu'on a bricolé un truc qu'on appelle l'accord de Kinkara, ça ce n'est pas l'apaisement. On n'a qu'à demander à l'armée qui est dans le pôle de sortie de revenir après la vie. Le président n'a qu'à prendre la décision de dissoudre les milices. Il y en a partout. Vous rappelez-vous, en octobre-novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un budget de la République. Notre principal ressource, c'est le pétrole. Le pôle de baril est retenu, c'est 70 dollars. Ils ont fait 60, nous, les deux, moins de 70 dollars. Mais le baril aujourd'hui est à moins de 60 dollars. Et c'est le bon gouvernement qui a déjà pris des précautions pour corriger ça. Vous avez entendu ça ? Alors quand nous allons dire, vous dites la même chose. Mais non ! On fait venir un Canadien, un avocat, franchement, entre nous. Est-ce qu'un avocat a la capacité de gérer une structure sanitaire comme le CHU ? Même s'il s'appelle Canadien. Vous êtes drôle pour rien.